Générique Mais d'abord un point sur la situation des marchés obligataires et des enjeux pour les banques centrales à commencer par la réserve fédérale américaine qui se réunit cette semaine à partir de demain pour deux jours. C'est Nicolas Leprince qui est à mes côtés en plateau, gérant multi-assets et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue Nicolas. Merci beaucoup d'être avec nous. Le mois d'avril se termine et restera marqué par un nouveau choc de taux réel emmené évidemment par l'économie américaine avec des données qui laissent un arrière-goût un peu différent. On a vu des données d'activité qui pouvaient donner l'impression d'un affaiblissement de l'économie américaine quand les données d'inflation elles donnent peut-être l'idée d'un redémarrage ou en tout cas d'un momentum inflationniste qui ne s'est pas apaisé autant que prévu. Résultat, les taux américains, les taux longs notamment se sont envolés. Quel est l'état des lieux que vous dressez de cette situation, de ce couple croissance-inflation aujourd'hui aux Etats-Unis et de ce que ça peut impliquer pour la Banque centrale américaine bien sûr Nicolas ? Comme vous l'avez dit, je pense que la Banque centrale américaine ne va pas annoncer de hausse ou de baisse des taux cette semaine. C'est la première chose. C'est sûr que le dernier chiffre de PIB qu'on a vu la semaine dernière sur le papier n'était pas très bon à 1.6. Sur le trimestrie à l'analyse c'est vrai que ça paraît pas très bon mais quand on regarde le détail de ce qui a contribué négativement vous avez une grosse partie de la contribution négative qui vient de ce qu'on appelle le net export. Donc les exports totaux et en fait dans les exports totaux vous avez les exports moins les imports. Et en fait ce qui a beaucoup monté et qui contribue négativement à la croissance ce sont les imports. Donc c'est pas vraiment le signe d'une économie qui ralentit très fortement. C'est le signe d'une économie qui croit autour du potentiel, autour des 2% de croissance réelle aux Etats-Unis mais pas de ralentissement très fort. Et d'ailleurs quand on prend le dernier jeu de scénario économique qui date de mars de la Fed, qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Ils avaient remonté leurs anticipations de croissance pour 2024 et ils étaient passés de 1.4 à 2.1. Donc en fait on est très proche de ce 2.1. Là où en fait il y a plus de questionnements c'est sur l'inflation bien sûr. On aurait pu s'attendre avec une Fed qui remonte un petit peu ses prévisions d'inflation et même si vous prenez le consensus de marché, il avait eu tendance à pas mal remonter sur 2024. Le potentiel de croissance c'est pour 2024. Et en fait quand on regarde dans le détail de l'inflation, en fait ce ne sont pas les catégories liées au cycle qui ont l'air de monter aux Etats-Unis. Vous avez une étude de la Fed de San Francisco qui va regarder ce qui va venir de la demande et ce qui va venir du supply side. Et en fait la hausse de l'inflation qui vient de la demande est plutôt en baisse. Vous prenez ça par rapport au Q4 2023, par rapport au Q1 2024, vous avez quelque chose qui continue de ralentir lié aux effets de demande. Et en fait dans le détail des chiffres d'inflation que ce soit janvier, février ou mars, vous avez ce qu'on appelle un peu des one-off, des éléments exceptionnels qui peut-être ne se reprendront pas. Vous aviez en janvier des frais médicaux qui sont très liés aux chiffres d'emploi qui eux ont plutôt surpris à la hausse en janvier. En février c'était plutôt les billets d'avion qui ont eu tendance à beaucoup monter. C'est beaucoup d'effets exceptionnels spécifiques. En mars c'était pour le coup l'assurance auto. Donc vous avez mesuré dans le CPI à plus d'un pour cent je crois. Voilà exactement. Alors il y a deux façons de faire. Oui et en plus il y a la question statistique. Soit on se dit on essaie de découper, regarder et dans ce cas-là on regarde, c'est plutôt correct. Ça continue à désinflater. Il y a des catégories qui sont, comme l'on dit en anglais outlier, c'est-à-dire qui changent un petit peu ou qui font des chemins un petit peu différents. Ou alors vous le regardez au total et au total en effet le chemin n'est pas très bon. Vous prenez, ce que vont regarder les banquiers centraux c'est forcément l'inflation en glissement annuel. Elle continue à se stabiliser ou à baisser. Ou alors Jérôme Powell de temps en temps il regarde ce qu'on appelle les six mois annualisés. Si vous regardez les six mois annualisés sur l'indicateur qui regarde qui est le PCE inflation, on est toujours à 3% de six mois annualisés. Mais des annulations plus courtes, des trois mois et des choses comme ça ont tendance à monter. Globalement, on a plutôt l'impression que cette année c'est plutôt une année où le mandat de la Fed va revenir plus symétrique. Entre l'inflation et le chômage, ils vont être quand même très attentifs aux données de croissance, aux données de chômage. Et ça les poussera à être assez prudents. Très clairement on ne voit pas de hausse de taux cette année aux Etats-Unis comme commencent à presser un petit peu les marchés. Ça nous paraît être une marche beaucoup trop importante. Les chiffres de taux d'inflation et le fait qu'on presser quand même beaucoup de baisse de taux en début d'année fait que les taux d'intérêt ont monté. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de marge supplémentaire à la hausse de taux ? Ça nous paraît un peu compliqué. 3% d'inflation, c'est ce que vous disiez sur les six mois annualisés, PCE, la mesure privilégiée pour la Fed. Certes, ce n'est peut-être pas encore l'idéal. Mais c'est un niveau qui permet quand même à la Fed de se concentrer aussi sur l'autre partie de son mandat. C'est ce que vous dites Nicolas. Et ça veut dire que si le pivot d'Ovige de décembre de Jérôme Poel a peut-être été un peu extrême, puisqu'on a enlevé beaucoup des baisses de taux qui avaient été générées par cette communication de décembre de Jérôme Poel, l'idée quand même d'un prochain mouvement à la baisse reste l'idée centrale pour vous aujourd'hui. C'est toujours ce qui est pressé par le marché. On a 35 points de base qui sont pressés pour 2024. C'est très loin des 150-160 qu'on avait en début d'année. Mais c'est toujours le chemin pour nous du côté de la Fed et du côté de la BCE aussi. Dans quelle mesure du coup ? C'est ça la question. Si la Fed n'en fait plus qu'une. C'est le scénario du jour du marché. En fait du côté de la BCE, quand on regarde dans le détail, le chemin est beaucoup plus en ligne avec ce qui était prévu en fin d'année. Il y a plusieurs caractéristiques. La première, la question que se posent les marchés, c'est est-ce qu'il y a des effets de second tour de l'inflation américaine sur d'autres économies ? Et là, je trouve qu'une des choses qui est assez intéressante, c'est d'écouter par exemple la Banque centrale du Canada. C'est Tiff McClaim, le gouverneur de la Banque centrale du Canada, une économie quand même très liée aux Etats-Unis, qui a eu la question de savoir est-ce qu'il y a des effets de passation très forts dans l'inflation canadienne ? Eh bien, selon lui, les effets sont relativement limités sur l'inflation canadienne. Malgré l'imbrication de l'économie canadienne avec l'économie américaine ? Tout à fait. Et d'ailleurs, quand on prend les données d'inflation canadienne, elles sont à 2,9 en glissement annuel. Et quand on prend des mesures, quand on enlève ce qu'on appelle les trims de mines, c'est-à-dire on enlève les extrêmes à la hausse à la baisse, en fait, on est sur quelque chose qui continue de baisser. Deuxième chose, dans zone euro, on parle beaucoup, et vous en avez parlé, de l'euro qui est quand même plutôt plus bas. En début d'année, on était autour des indices. Aujourd'hui, on est plutôt à 0,750. On va dire qu'on est relativement stabilisé. Mais quand on prend en effectif réel, c'est-à-dire avec le panier d'importation de la zone euro, en fait, l'euro est au plus haut historique depuis sa création. C'est-à-dire que les pressions inflationnistes qui peuvent venir du reste du monde sont assez calmées par ce change-là. L'euro, mesuré par rapport aux devises, épondéré par rapport aux devises de ses principaux partenaires commerciaux. C'est ça l'idée de l'euro. On prend la Chine, on prend l'UQA, on prend les Etats-Unis, bien sûr. Ça, c'est quelque chose qui empêche... Même si l'énergie se traite en dollars. Et c'est pour ça aussi qu'on regarde beaucoup l'euro-dollar. Mais en fait, dans le mix énergétique américain, oui, il y a beaucoup de pétrole. Mais dans le mix énergétique européen, vous avez du pétrole, mais vous avez aussi beaucoup de gaz et beaucoup d'électricité qui est générée soit par de l'éolien, du solaire ou du nucléaire. Et de ce côté-là, éolien, solaire, nucléaire, c'est quelque chose qui a plutôt tendance à reprendre. Quand on prend les prix du gaz depuis le début de l'année, ils sont plutôt en baisse en zone euro. Et donc, en effet, on a cet effet de pétrole en dollars et donc remesuré en euros qui semble peser un petit peu à la hausse sur l'inflation. Mais dans le mix énergétique, en fait, on a une inflation en glissement annuel sur l'énergie qui continue à baisser en zone euro. Et donc, ça veut dire que la BCE peut se permettre quand même, au moins pour quelques mouvements, de s'affranchir, j'allais dire, des problématiques de la réserve fédérale américaine. — La première chose, c'est que la hausse de septembre 2023, déjà, c'était ce qu'ils appelaient « insurance hike », c'est-à-dire une hausse un peu d'assurance. Maintenant, dans la communication de la BCE, on voit que même les membres les plus faucons de la BCE ne remettent pas en d'autres. — Ah non ! Ils acceptent l'idée qu'il doit y avoir une baisse de taux. — D'accord. Ils essayent... Pour l'instant, ils se battent sur le deuxième ordre. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut faire ce qu'on appelle le « back to back » ? — Juin 6 juillet. — C'est en juillet. On a encore M. Wunsch, aujourd'hui, qui s'est prononcé là-dessus en disant que ça lui paraissait peut-être un petit peu excessif. Mais ils sont plutôt en train de se battre sur le second ordre et pas sur la direction. — Ah oui. Très clair. — Donc, oui, on voit toujours des baisses de taux dans la zone euro. Certainement aux alentours de 3 baisses de taux sur la zone euro. — Ah oui. C'est ça. Et 3, c'est compatible avec l'idée qu'on ne prend pas de risque de change. Vous avez noté le point, effectivement, sur l'euro, quasiment au plus haut par rapport à ses devises et aux devises des partenaires commerciaux. 2, 3 baisses, même si la Fed ne fait rien, c'est gérable du point de vue du Forex. — Exactement. Et quand on prend un peu les anticipations d'inflation en zone euro, aux États-Unis, elles ont pas mal remonté en zone euro. Elles sont toujours plutôt basses. Demain, on va avoir l'inflation en zone euro qui sera certainement aux alentours des 2,3 ou 2,4. Avec les premières données qu'on a eues ce matin de l'Espagne et de l'Allemagne, on a plutôt tendance à penser que c'est peut-être plutôt 2,3 que 2,4. Donc on baisse. On a aussi l'inflation core, donc celle des services, qui aura tendance à pas mal baisser ce mois-ci. Donc on va se retrouver dans un schéma où l'inflation européenne en glissement annuel sur tout le reste de l'année va être à 2, entre 2 et 2,3. Donc on est vraiment sur le scénario d'inflation de la BCE. Voilà. — D'un point de vue obligataire, vous êtes gérant multi-assets mais avec une dominante fixed income de longue date. Nicolas, qu'est-ce que ça implique pour vous chez le Mondrochi d'Asset Management ? Ça implique qu'on reste positif sur les obligations. On voit bien que les taux d'intérêt ont monté. Mais pour nous, le schéma d'inflation, aussi bien aux États-Unis, j'ai parlé sur les facteurs cycliques, sont plutôt... Ils ne sont pas orientés à la hausse. En zone euro, on continue le plan. Donc on reste positif sur les obligations. On a clairement un biais pour être plus positif sur les obligations européennes. Même si on prend le taux allemand à 2,5-2,6% sur le 10 ans, ça ne paraît pas très attractif. Ça nous semble être quand même celle qui a le plus de potentiel. C'est-à-dire qu'avec des taux qui peuvent baisser plus parce que le potentiel de croissance, pour nous, n'a pas beaucoup monté en zone euro parce que l'inflation réagit quand même plutôt bien en zone euro. Y compris jusqu'à augmenter la duration, justement, sur l'obligataire européen, zone euro, aujourd'hui. Exactement. Nous, on reste assez constructif sur toutes les dettes. On peut parler de l'OAT, on peut parler du BTP. C'était ma question. Est-ce qu'il y a un risque de spread, aujourd'hui, sur les souverains européens ? On sort de deux mois de psychodrame médiatico-politique sur l'OAT française spécifique. Mais il y a des sujets qui peuvent être au-delà, en dehors du seul obligataire français. Est-ce qu'il y a un risque de spread, aujourd'hui, souverain, en Europe ? Il y a deux choses. La première chose sur la France. Sur la France, je ne vais pas dire que les chiffres vont dans le bon sens. On a vu Fitch et Moody's qui remettent en cause un petit peu la trajectoire de dettes sur PIB à moyen terme de la France. Je pense que Moody's parle de 2029 pour revenir à l'équilibre au lieu des 2027 qui sont annoncés par le gouvernement. Mais l'AFT, donc l'émission de trésor, l'émission d'obligation française, qu'ils ont fait ? Ils ont anticipé ce remue-ménage qu'il y a forcément avec ces agences de notation. Et quand on prend le programme de financement de la France, aujourd'hui, on a fait un tiers de l'année. Ils ont déjà fait 45% de leur programme de financement. Ils sont en avance par rapport à ce qu'ils faisaient en 2023. L'autre chose qui est assez rassurante pour les marchés, c'est qu'on n'a pas cette question de savoir que fera la BCE s'il y a le moindre sujet sur une dette périphérique ou sur l'OAT. La première chose, c'est qu'on a le TPI. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est quelque chose qui est plutôt bien intégré par le marché. Un filet de sécurité. Exactement. Et la grosse question qu'aurait pu avoir les marchés, c'est qu'est-ce qui va se passer sur le désinvestissement ? Vous savez que la BCE détient beaucoup d'obligations souveraines. Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur gros programme, qui est le PEPP ? Ils ont déjà déminé largement le terrain en fin 2023. Ils ont déjà pré-annoncé qu'en juillet, ils allaient commencer à réduire. Donc de ce côté-là, il n'y a pas d'inconnus du côté de la BCE. On sait qu'on a un filet de sécurité. On sait ce que la BCE fera. On le voit, les marchés price tout ça. L'écart de rendement entre l'Allemagne et la France évolue entre 40 et 50 points de base. Et pour l'instant, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a pas de raison fondamentale d'être en dehors complètement de la dette française aujourd'hui quand on est un investisseur obligataire. On a beaucoup de liquidités. On peut se poser des questions à moyen terme, mais ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on se pose des questions à moyen terme. Et pour l'instant, ça ne change pas. Un non-event jusqu'à aujourd'hui, effectivement. Je crois qu'il y a une décision rendue par une troisième agence, S&P, je crois, d'ici quelques semaines après l'étape Fitch et Emudis sur la dette française. Merci beaucoup, Nicolas. Merci d'être venu nous voir pour évoquer ces sujets obligataires autour notamment du couple croissance-inflation aux Etats-Unis. Ça reste quand même ce qui domine les mouvements des marchés obligataires mondiaux aujourd'hui. Nicolas Leprince, gérant multi-assets et overlay chez Edmond Rothschild, Asset Management. Merci.